Alors, aujourd'hui, on va faire les pages 25, 26, 27 dans notre cahier Nougat. Mais avant, on va regarder le devoir de cette semaine avec les pages 20 et 21. Donc, je ne veux pas le faire avec toi du tout, je veux que tu le fasses tout seul. Et tu dois être capable, parce que vendredi, on a un examen qui parle de tout ça. Donc, s'il y a des choses qui sont difficiles pour toi, il va falloir que tu pratiques ça un petit peu. Parce que c'est dans l'examen. D'accord? Alors, on va regarder le numéro 1. Donc, le numéro 1, ils disent de placer les nombres au bon endroit. Donc, ici, c'est les nombres paires. Donc, c'est ceux qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Donc, tu les écris ici. Et les nombres impaires, ceux qui se terminent par 1, 3, 5, 7, 9, ils vont aller ici. Donc, il y a 5 nombres qui vont ici, 5 nombres qui vont ici. C'est bon. Numéro 2, c'est le terme manquant. Donc, si j'ai 4, et combien je dois en ajouter pour en avoir autant que ça? Même chose ici, sauf que le nombre inconnu, le terme manquant, est au début. Donc, tu dois écrire, c'est quoi le terme manquant? Là, tu ne dois pas faire, par exemple, 1 plus 6, là. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Parce que l'égal est ici. Donc, ça, ça doit être égal avec ça. C'est bon? Prochain numéro, c'est une suite. Tu dois trouver, c'est une suite de quoi? Tu l'écris en haut. C'est une suite de quoi? Tu penses? Des bons de quoi? Des bons de 2. Donc, tu vas écrire plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Ici aussi, tu vas écrire plus 2. Et tu vas continuer la suite de bons. Pour le prochain, regarde, ici, on a 0, 5. 0, 5. Donc, c'est des bons de quoi? C'est des bons de 5. Donc, ici, tu vas écrire plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Ici, tu vas écrire que la régularité, c'est plus 5. Et tu vas faire des bons de 5. Prochain numéro, ça parle d'un diagramme. Donc, il y a des noix de coco, des crevettes, des ananas, des homards. Donc, ça, c'est les aliments qui ont été mangés par les enfants. Donc, là, il y a des petites questions que tu dois répondre. Donc, ici, tu dois encercler la crevette ou le homard. La question, c'est l'aliment qui a été le plus souvent mangé. Donc, tu regardes c'est lequel qui en a le plus, puis tu l'encercles. Ensuite, l'aliment qui a été le moins souvent mangé, est-ce que c'est la noix de coco ou l'ananas? Tu regardes ici et tu réponds, tu encerques la bonne réponse. Numéro 5, ça n'a pas rapport avec le diagramme. Donc, l'autre numéro, c'est les enfants trouvent 12 pièces d'or sur une île. Ils en laissent tomber 4 dans la mer. Donc, il va falloir que tu fasses un dessin avec des X pour ceux qui ont perdu, parce qu'ils les ont laissé tomber. Et tu vas pouvoir voir combien il leur en reste, puis tu écris le nombre de pièces d'or qui restent ici. Quand tu dessines des pièces d'or, en mathématiques, c'est toujours des quoi qu'on fait? Des cercles. Alors, voilà qui explique notre devoir, page 20-21. C'est le devoir de mercredi. Donc, tu vas me le donner jeudi matin. Maintenant, on va faire les deux prochaines pages. Bien, en fait, il y a une page avec une présentation. Donc, c'est comme une page couverture. Je vais l'approcher pour que tu puisses bien voir. Alors, voilà. C'est la page 25. Il n'y a pas de travail à faire. Ça dit qu'on va parler des fractions. On va pouvoir partager. Donc, ça revient à ce qu'on avait regardé comme vidéo l'autre jour. Tu te rappelles? Ce n'était pas une vidéo. C'était quoi? C'était une histoire que je t'avais lue. Donc, l'histoire qui s'appelait, t'en rappelles-tu? J'en veux la moitié. Voilà, je t'avais lue l'histoire. Et maintenant, les pages qu'on va faire vont parler de ça. Alors, c'est les pages 26 et 27. Si tu n'as pas déjà cette page-là, va la prendre parce que c'est ça qu'on fait. Alors, on va commencer par regarder la section ici qui explique des choses. Alors, ça dit, ça parle des fractions. Donc, on est vraiment dans le sujet de l'autre jour. Ça dit, ici, c'est un demi. Un demi, ça veut dire la moitié. OK? Un demi, ça s'écrit un demi comme ça avec des lettres. Mais ça s'écrit aussi avec des chiffres. Un avec une barre puis un deux. Ça veut dire un sur deux. C'est la moitié. Donc, ici, on a deux dessins qui représentent... On en a même trois parce que celui-là, ça en est un autre. Donc, le premier dessin, on a un cercle qui est coupé en deux. Et il y a seulement la moitié qui est coloriée. Donc, un sur deux. Tu comprends? Parce qu'en tout, il y a deux morceaux de même. Puis, il y en a un qui est colorié. Même chose pour le rectangle. Il y a un morceau qui est colorié sur les deux morceaux en tout. Donc, il y a la moitié. Un sur deux. Un demi. Même chose pour les bananes. Les bananes, c'est plus compliqué à comprendre parce que c'est vraiment pas la moitié d'une banane. C'est la moitié d'un paquet de bananes. C'est la moitié d'une paire de bananes. On a une paire de bananes parce qu'on a deux bananes. Et il y a juste une banane sur deux qui est coloriée. Donc, une demi de toutes les bananes. C'est pas une demi-banane parce que c'est une demi de toutes les bananes qu'on a. C'est compliqué un peu à comprendre quand c'est des dessins. Mais si tu dis une sur deux, tu devrais comprendre. Ici, on a maintenant un tiers. Un tiers, c'est un sur trois. Le mot tiers commence par quelle lettre? T. Mais le mot trois aussi. Donc, ça nous aide à nous rappeler que un sur trois, c'est un tiers. Alors, un tiers, c'est un morceau colorié sur les trois qu'il y a en tout. C'est la même chose ici. Ici, un morceau colorié sur les trois qu'il y a en tout. Une fraise colorié sur les trois fraises qu'il y a en tout. Maintenant, ici, on a un quart. Un quart, ça commence par quels sont? Ça commence par... Exactement comme le chiffre 4. D'ailleurs, je ne te l'ai pas dit tantôt pour un demi. Demi, ça commence par quels sont? Deux, 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 deux. Et deux aussi. Donc, c'est un truc pour te rappeler qu'une demi, c'est un sur deux. Un tiers, c'est un sur trois. Puis un quart, c'est un sur quatre. Donc, ici, il y a un morceau sur quatre morceaux qui est colorié. Même chose ici. Puis, même chose pour les... Même chose pour les oranges. Il y a une orange sur les quatre oranges qui sont coloriées, qui est coloriée. C'est bon? Donc là, nous, on va aller faire des numéros. On va encercler des bonnes réponses. Ici, il dit « Ils entourent les images qui sont séparées en deux parties égales. » Donc, pour faire des demi. Est-ce que tout le monde a son crayon? Donc, on va aller encercler. Moi, je vais prendre mon cercle ici. Est-ce que celui-là est séparé en deux parties égales? Non, parce que la ligne n'est pas dans le milieu. Donc, ce n'est pas une bonne réponse. La fraise ici, est-ce qu'elle est séparée en deux parties égales? Oui. On l'encerre. Et le prochain, c'est l'orange. Est-ce que l'orange est séparée en deux parties égales? Bien oui. Parce que même si la ligne est couchée, on voit qu'il y a la même chose en haut puis en bas. Donc oui, deux parties égales. Voilà. Pour le prochain, c'est écrit « Entoure les groupes d'aliments dont la partie coloriée représente un quart. » Un quart, c'est un sur quatre. OK. Ici, est-ce que c'est un sur quatre? Non, c'est quoi? C'est deux sur quatre. Donc, ce n'est pas bon. Un sur quatre? Oui. Et le dernier, un sur quatre? Oui. Et oui. Excellent. Donc, on a terminé les deux premiers numéros. On va aller à l'autre page à côté. Donc, l'autre page à côté, c'est la page 27. Et on va commencer par le numéro 3. Donc, au numéro 3, on va devoir relier le dessin avec la bonne fraction. Ici, on a, c'est quoi ça ici? Un demi. Puis ça, c'est un quart. Puis ça, c'est un tiers. Écoutez, bon, vous avez appris vite, hein, les fractions. Ça, les fractions, là, nous, en première année, on apprend des petites petites choses. Mais plus tard, tu vas apprendre à additionner des fractions, puis ça devient compliqué. C'est pour ça que si tu sais déjà c'est quoi un demi, un quart et un tiers en première année, comme ça, bien, ça va être plus facile en deuxième, troisième, puis même en sixième pour multiplier, puis additionner des fractions. Ça va t'aider d'avoir compris c'est quoi un demi, un tiers et un quart. Tu comprends? Alors, là, ça ici, c'est un sur quoi? Un sur trois parce qu'il y a un de colorier sur les trois en tout. Donc, on va aller relier la pizza avec un tiers. Il est où un tiers? C'est celui d'en bas. Le prochain, c'est l'orange. L'orange, quelle partie est colorier? Un sur deux. Excellent, parce qu'il y a deux morceaux en tout et il y a la moitié qui est colorier, donc un demi. On va aller relier avec un demi. Et voilà, le prochain, c'est le melon d'eau. Alors, le melon d'eau, on voit un morceau colorier sur combien en tout? Quatre. Donc, je vais le relier avec le dernier qui reste. J'ai plus mon crayon. Un, quatre. Et voilà, on va passer maintenant au numéro quatre. Le numéro quatre, là, ce n'est pas colorier. Ça va être à nous de le faire. J'ai mon numéro quatre qui est ici parce que ça va mieux dans ce logiciel-là. Donc là, on va aller colorier la partie qui est demandée. Ici, c'est quatre morceaux en tout et ils nous disent de colorier combien de morceaux sur quatre? Un. Donc, on va aller colorier un morceau sur quatre. Celui que tu veux. Moi, j'ai choisi celui-là. C'est quand même assez facile parce qu'ils sont déjà séparés, les morceaux. Donc, c'est quand même facile de savoir que tu colories un morceau. Mais il faut que tu comprennes pourquoi c'est un cœur. Parce qu'il y avait quatre morceaux en tout. Ils les ont séparés en quatre. Le prochain, il est séparé en combien de morceaux? Deux. Parce qu'ici, tu vas devoir colorier un demi de la tranche de peintre. Si je veux colorier un demi, bien, je colorie un des deux. Tout simplement. Pas trop compliqué, hein? Et le dernier, c'est un sur trois. Ils sont déjà séparés en trois. Donc, tu dois colorier un tiers, un morceau. Hé, là, ça va être long pour moi, colorier chaque petit morceau. Toi, est-ce que tu as eu le temps de terminer? Pour une fois, ça va être plus long pour moi que pour toi. Et voilà. Et voilà. De retour à notre page. Je te demande pourquoi je ris, Félix. Parce que des fois, j'oublie de paiser sur le bouton. Puis là, je dis « et voilà ». Mais là, tu ne m'entends pas parce que je n'ai pas reparti la vidéo. Et puis là, après, je repèse le bouton et je dis « et voilà, encore ». Alors là, ça fait comme si je répétais beaucoup. Mais toi, tu ne m'entends pas répéter. Ça fait que ça m'a fait rire. J'avais envie de te dire ça. Alors, dernier numéro. Après, c'est terminé pour nos pages de Nougat pour aujourd'hui. Numéro cinq. Ah, là, tu vois, ils ne sont pas séparés. Il va falloir les séparer nous-mêmes. Donc, Nougat prépare quatre biscuits. Est-ce que tu vois les biscuits? Puis, et là, il en donne la moitié. Un sur deux à son ami. Donc, s'il en donne la moitié, il faut que chacun en ait le même nombre. Donc, il faut que je les sépare en deux. Comment je vais faire ça, les séparer en deux? Je peux tracer une ligne. Je peux tracer une ligne debout comme ça. Ça va les séparer en deux. Mais j'aurais pu aussi les séparer dans l'autre sens, comme ça. Et ça aurait aussi été la moitié. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui. Alors là, fais comme moi, parce que là, je viens de faire dans ce sens-là. Donc, couple à l'horizontale. Donc, une ligne couchée comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils disent de faire? Ils disent de tracer un X sur les biscuits qu'il va avoir donné à son ami. Donc, il a donné la moitié. Donc, s'il donne la moitié des biscuits, ça va être quels biscuits? Ça va être ceux qui sont en bas ou ceux qui sont en haut. Il faut choisir, là. On va garder pour lui les biscuits qui sont en haut. Puis, on va lui donner les autres en bas. Donc, on va faire des X sur les biscuits qui sont en bas. Parce qu'il a donné la moitié de ses biscuits à son ami. Donc, les biscuits qui étaient en bas. Donc, la question ici, c'est écrit, après avoir tracé un X sur les biscuits que Nougat a donné à son ami, on veut savoir combien de biscuits il lui a donné. Alors, il lui en a donné combien? Il lui en a donné deux. Donc, deux biscuits pour son ami, ça veut dire qu'il lui a donné la moitié. Et voilà, c'est tout pour la capsule de mathématiques dans Nougat pour aujourd'hui. Alors, je te laisse, je te dis bye bye, à demain! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada